Bonjour et bienvenue, ceci va être la seconde vidéo sur les vaisseaux, nous allons parler des armes. La première était sur les meilleures parties de vaisseaux, allez la voir si vous êtes intéressé, tout sera bien sûr dans la description. Mais cette fois nous allons nous concentrer sur les armes et toutes les catégories d'armes, et à chaque fois je vous ai sélectionné 2 à 3 armes par catégorie. Avant de plonger dans toutes les armes qui sont disponibles, il y a aussi votre personnage et les compétences que vous avez acquises qui sont extrêmement importants. C'est à dire que bien entendu vous pouvez augmenter chaque catégorie d'armes en dégâts, ça n'y a aucun problème. Mais par contre il y a aussi des compétences qui peuvent augmenter le taux de critique que vous pouvez faire avec certaines catégories d'armes. Et cela va changer pas mal de choses, c'est à dire que par exemple si vous prenez une arme où vous pouvez avoir 6 exemplaires sur votre vaisseau, vous avez énormément plus de chances de faire un coup critique, parce que oui il y a 6 armes qui tirent en même temps. Alors que si vous prenez 3 armes à la place, là il y aura beaucoup moins de chances de faire des critiques. Donc des choses comme ça en fait peuvent varier légèrement la façon dont les dégâts sont calculés, et bien entendu aussi votre façon de jouer. Maintenant parlons des différents types d'armes. Donc dans votre vaisseau, pour vos armes, vous avez une jauge qui va de 0 à 100, et chaque type d'arme en fait va utiliser cette jauge légèrement différemment. Donc en premier vous avez les armes normales, après vous avez les armes en version automatique, et après vous avez les versions des armes en tourelle. Et pour ce qui est des points de puissance de votre réacteur, plus vous en mettez dans une arme, et plus vous allez augmenter la vitesse de rechargement, et non ses dégâts. C'est très important de savoir ça. Maintenant que j'ai expliqué les bases, nous allons parler du fonctionnement des différents types d'armes. Donc la version normale va utiliser la jauge en une fois, c'est à dire que vous allez passer de 100 à 0 pour chaque tir effectué. Et plus vous avez mis de points dans cette arme, plus le rechargement va être rapide, donc bien sûr augmenter votre vitesse de tir. Maintenant pour ce qui est de la version automatique, la version automatique en fait a un chargeur. Bien sûr je vous mettrai tout à l'écran, je vous montrerai les différences. Mais ce chargeur est très intéressant, et ça on va en parler un peu plus après. Donc par exemple vous avez une dizaine de balles à l'intérieur, et vous allez pouvoir en fait tirer vos 10 balles consécutives, sans avoir à mettre trop de points de réacteur dans cette arme, et ça c'est très intéressant. Nous allons mettre la tourelle de côté, et parler plus précisément du normal contre l'automatique, et surtout apprendre à lire les statistiques. Donc en premier, ce qui est très important, vous avez la portée, après la cadence de tir, après le type de dégâts, donc coq ou bouclier, voire les deux en même temps, et la puissance maximale. La puissance maximale en fait va vous indiquer tout simplement le nombre d'armes de ce type que vous pouvez mettre sur votre vaisseau. Donc ça peut varier entre 3 et jusqu'à 6. Maintenant pour parler des différences, vous avez la version normale qui va faire un nombre de dégâts assez potable, mais qui va tirer relativement lentement. Et après vous avez la version automatique qui va faire un peu moins de dégâts, mais qui va tirer nettement plus vite. Et bien sûr, vous avez ce système de chargeur aussi. Donc maintenant la question c'est, quel est le mieux ? Et bien dans tous les cas de figure, que ce soit laser, balistique, ou alors rayon à particules comme celui-là, la version automatique va toujours être beaucoup plus puissante. Parce que les statistiques en fait sont très bonnes. C'est à dire que là vous avez une cadence de tir de 1.5, qui est relativement la moyenne en fait pour toutes les armes normales. Par contre, pour tout ce qui est automatique, vous allez passer directement à 4. Donc on n'est pas au double de la cadence de tir, on est plus que le double de la cadence de tir. Et les dégâts, vous ne perdez pas la moitié des dégâts, vous perdez tout le temps moins que la moitié des dégâts. Là on est à 57 points de dégâts, et là nous passons directement à 30. Donc dans tous les cas de figure, la version automatique va toujours faire plus de dégâts que la version normale. Pour ce qui est des tourelles, les dégâts sont beaucoup plus élevés que la version normale et automatique. Mais par contre, les tourelles tirent par elles-mêmes automatiquement. Vous n'avez pas besoin de rien faire du tout. Il faut tout simplement aller dans la direction de la tourelle. Et en parlant de la direction de la tourelle, la tourelle ne fait pas du tout de 360 degrés. C'est très très important de savoir ça. Vous pouvez tout simplement les changer en direction par vous-même, sur votre vaisseau. Et elles font à peu près leur cône en gros. Grosso modo, il doit faire dans les 80 degrés. Donc ce n'est pas énormissime. C'est-à-dire que si jamais vous avez une tourelle qui regarde sur le côté, vous n'allez jamais tirer avec votre tourelle à l'avant ou à l'arrière. Ça sera toujours sur le côté. Pareil, si vous la mettez à l'arrière, ça ne sera que à l'arrière et pas à l'avant. Donc gardez ça en tête. C'est très 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 important. Une autre chose à savoir, la tourelle, une fois qu'elle a pris quelque chose en cible, va tirer. Peu importe ce qu'il y a devant elle. C'est-à-dire que si jamais vous avez ciblé quelque chose qui est derrière un astéroïde, elle va tirer sur l'astéroïde. Et si jamais l'ennemi a boosté et que vous perdez le ciblage, la tourelle va continuer à tirer sur l'ennemi et la plupart du temps va louper son tir, évidemment. Donc ça aussi, c'est très important à savoir ça et savoir comment elle fonctionne. Et maintenant, la grande question. Quel est le meilleur type d'arme pour votre vaisseau ? Alors, si on veut être complètement objectif, les rayons à particules. Les rayons à particules vont toujours gagner sur tout et n'importe quoi. Les armes les pires dans le jeu restent quand même encore une fois les missiles. Et bien sûr, on va en parler, mais ça reste quand même les missiles les pires. Mais par contre, les rayons à particules vont toujours l'emporter dans n'importe quel cas de figure. Entre les dégâts qui sont assez élevés, aussi les dégâts qui sont pareils pour la coque et le bouclier. Donc vous pouvez toujours tirer sur la cible et vous ferez toujours 100% des dégâts. Et après, vous avez la cadence de tir. Il y a des rayons à particules qui font extrêmement mal et qui tirent extrêmement vite. Et pour encore rajouter à tout ça, la portée. Vous avez toujours une portée entre 4000 jusqu'à 6000 mètres plus. J'ai donc sélectionné pour vous les meilleurs rayons à particules en version tourelle et en version manuelle. Au passage aussi, si jamais vous voulez débattre par rapport aux DPS, je vous mettrai dans la description un fichier où les gens ont déjà calculé les DPS de chaque arme disponible pour votre vaisseau. Donc ce sont des calculs qui sont vrais, qui ont été faits plusieurs fois. Donc c'est du concret. Nous allons passer en premier, donc la meilleure arme du jeu en rayons à particules. Nous avons le rayon à élyon automatique PBO 175 classe B. Cadence de tir énormissime qui est à 6. Vous faites 20 de dégâts en coq et bouclier et puissance max 3. Je vous ai aussi mis à chaque fois le nombre d'armes que vous pouvez mettre sur votre vaisseau pour vous donner une meilleure idée. Donc là, vous pouvez en mettre 4 et cadence de tir 6, c'est énorme. En deuxième, qui est quasiment pareil, honnêtement en dégâts, et moi je préfère ceux de l'avant-garde, honnêtement sont beaucoup plus classes. Donc l'avant-garde, encore une fois, comme dans la première vidéo avec les meilleures parties du vaisseau. Ça, il faut faire 2 ou 3 missions faites de l'avant-garde. Il faut faire partie de l'avant-garde pour pouvoir y avoir accès. Et les armes de l'avant-garde sont vraiment très très intéressantes. Donc je conseille vraiment. Et surtout, c'est qu'elles ne demandent pas de compétences en fait, tout simplement. Alors que là, par exemple, il faut conception de vaisseau rang 4. Encore une fois, avant-garde, il n'y a jamais de compétences en fait demandées. Donc c'est très très important. Surtout que là, c'est un peu spécial. Vous avez classe A, cadence de tir 6.65. C'est, je crois, la deuxième arme la plus rapide du jeu. Et après, vous avez donc dégâts de coq, donc c'est à 11 pour coq et bouclier. Et puissance max, seulement 2. Donc vous pouvez mettre 6 de ces petits bijoux. C'est énormissime, c'est super super bien et super puissant. Après, en troisième, vous avez le rayon à lyon automatique Exterminator 95 MEV. Donc cadence de tir 5, encore une fois, très très élevée. 27 dégâts de coq et bouclier, puissance max 4. Donc par contre, vous ne pouvez en mettre que 3. Donc là, il va falloir choisir, c'est un peu pour vous. Est-ce que vous voulez peut-être plus de change de critique, moins de change de critique, plus de dégâts en un tir, etc. C'est à vous de voir. Pour les versions tourelles, nous avons un peu la même chose. Donc les meilleures tourelles restent la tourelle Alpha Obliterator 250 MEV. Donc les dégâts extrêmement élevés. Alors, ne faites pas trop attention. Mon personnage a déjà niveau 3 en fait pour les tourelles. Donc les dégâts sont vraiment un peu absurdes. Mais en général, voilà, ça vous donnera quand même une idée. Donc nous avons une cadence de tir un peu faible. 1.5 par contre, les dégâts, c'est à 100+. Je crois que 100 percs, c'est 90 les dégâts. Et puissance max 4, donc vous pouvez en mettre seulement 3. Donc le tir est assez lent. Honnêtement, personnellement, je les ai mis sur mon vaisseau, mais je vais les changer. Je vais mettre celle-là ou celle-là. Je vais voir. Peut-être celle qui tire extrêmement rapidement. Après, vous avez la tourelle Alpha Automatique PBO 300. Donc 4 en cadence de tir, donc un peu mieux. Dégâts de coque 30 et bouclier 30. Et puissance max 3, donc vous pouvez en mettre 4. Et après, vous en avez une qui tire beaucoup plus vite. Donc cadence de tir 5, très très bon. 21 de dégâts, coque bouclier, et vous pouvez en mettre 4. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de faire du laser ou du balistique ? Oui, vous pouvez toujours faire fonctionner ça. Mais par contre, il va falloir réfléchir et s'adapter. Vous ne pouvez pas faire que du laser ou que du balistique. Il va falloir faire les deux en même temps. Ou alors utiliser du rayon à particules dans le lot. On va parler en premier du balistique, qui est extrêmement fun. Nous avons ce petit bijou, le canon automatique Hellfire de l'avant-garde. Donc encore une fois, ça fait partie de l'avant-garde. Classe B, cadence de tir 7.5. C'est magnifique, c'est l'arme la plus rapide de tout le jeu. Aussi, à savoir la portée. La portée du laser et balistique est beaucoup plus courte que le rayon à particules. Donc encore une fois, beaucoup plus compliqué à utiliser. Il va falloir un vaisseau qui bouge assez bien. Et que vous, vous appreniez surtout à voler votre vaisseau, tout simplement. Donc, cadence de tir 7.5, dégâts de coque 18, dégâts bouclier 5, puissance max 2. Donc ça veut dire que vous pouvez en mettre 6 sur votre vaisseau. C'est juste magnifique. C'est super fun à utiliser. Et c'est l'arme la plus puissante du jeu. Techniquement, en dégâts, si on ne parle pas du dégâts bouclier et coque, qu'on ne fait pas de différence et qu'on parle du meilleur dégâts. C'est l'arme la plus puissante du jeu. Entre le nombre de canons plus la cadence de tir, c'est l'arme la plus puissante du jeu. Et extrêmement fun à jouer. Donc, si vous voulez vraiment faire du balistique, prenez ça. Et ce n'est pas vraiment compliqué à récupérer, honnêtement. Et c'est seulement classe B. Mais vraiment très, très fun à utiliser. Après, en deuxième, vous avez le canon automatique RF d'Angann W. Donc, c'est classe A. Vous avez une cadence de tir extrêmement élevée aussi. 6.75 et dégâts de coque 17. Donc, vous voyez que vous êtes assez proche, en fait, du Vanguard. Le Vanguard, tout simplement, tire un peu plus vite. Et là, vous avez, par contre, une puissance max de 3. Donc, du coup, vous ne pouvez en mettre que 4. Pour le troisième, vous avez le canon électrique rapide Jishaku Ainiko RF. C'est la première et la dernière fois que je prononce ça. Cadence de tir 5. Par contre, la portée est pas mal. Mais 560. Donc, c'est sympa. Et dégâts de coque 28 pour puissance max 3. Donc, vous pouvez en mettre 4. Maintenant, pour ce qui est des tourelles. Alors, je vais être franc. Je déconseille d'utiliser des tourelles, que ce soit coque ou bouclier. Utilisez des tourelles à particules. C'est tout. Si vous voulez vraiment faire, je ne sais pas, une sorte de roleplay avec des canons automatiques qui tirent sur la coque. Je ne sais pas, c'est votre kiff, d'accord. Mais je ne conseille vraiment pas d'utiliser des tourelles automatiques en coque ou en bouclier. Prenez particules, s'il vous plaît. Vous avez la tourelle canon électrique maraudeur 115N qui est la plus efficace en coque pour la tourelle. 105 de dégâts, très élevé. 1.5 par contre en cadence de tir et vous ne pouvez en mettre que 3. Après, vous avez un truc qui est beaucoup plus rapide. Par contre, cadence de tir 5. Donc, très, très élevé. 23 de dégâts de coque et puissance max 3. Donc, vous pouvez en mettre 4. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est à 1950 de portée. Donc, il faut prendre ça en compte. C'est peut-être vrai. Ça pourrait être sympa, en fait, d'avoir ces tourelles-là. Maintenant, pour ce qui est des lasers. Donc, les lasers, il n'y a pas énormément de choix. Je me suis un peu forcé à trouver les meilleurs lasers disponibles. Surtout que 3 des choix, en fait, reviennent avec la même marque. C'est Shinigami, encore une fois. Mais bon, voilà. Ce sont les meilleurs. Donc, nous avons en premier le laser à impulsion Reza 300PHZ-SX. Cadence de tir 4. Très, très bien. Dégâts de bouclier 35. Mais par contre, vous pouvez en mettre seulement 3. Après, vous avez l'avant-garde. Mais encore une fois, les lasers, en général, sont mauvais. Et l'avant-garde, ce n'est pas une exception, pour une fois. Vous avez classé cadence de tir 6, qui est extrêmement élevé. Dégâts seulement 22. Et par contre, vous pouvez en mettre seulement 3. Si vous pouviez en mettre 4, voire même plus, là, ça deviendrait très intéressant. Mais vous pouvez en mettre seulement 3. Donc, c'est un peu bof, au final. Après, en dernier, vous avez laser UV à impulsion Dragon 251P. Cadence de tir très élevée 5. C'est très, très bien. Dégâts de bouclier 23. Et vous pouvez en mettre 4, par contre. Donc, ça, c'est bien. Pour ce qui est des tourelles, vous avez une cadence de tir de 4 avec ceux-là. 51 dégâts de bouclier. Donc, c'est très bien. Mais par contre, il n'y en a que 3. Après, j'ai trouvé ceux-là, qui sont cadence de tir 5. Donc, c'est vraiment bien. J'aime bien quand ça tire très vite, en fait. Dégâts de bouclier 40. Mais par contre, vous ne pouvez en mettre que 3. Et après, le reste, j'ai regardé. Les dégâts sont extrêmement risibles. Donc, encore une fois, c'est comme le balistique. Je ne conseille vraiment pas d'utiliser du laser en tourelle. Mais si vous voulez vraiment utiliser autre chose que l'impulsion en tourelle, utilisez plutôt du balistique. Ne passez pas pour le laser, s'il vous plaît. Ce n'est pas intéressant. Surtout qu'une fois que l'ennemi, en fait, n'a plus de laser, et bien, vos tourelles, elles ne font plus de dégâts. Donc, ça ne sert techniquement à rien. Petite interlude dans l'espace. Je voulais vous montrer comment bien utiliser, en fait, ce système de chargeur avec les versions automatiques des armes. Donc, il faut bien comprendre que votre réacteur est limité en puissance. Donc, la plupart du temps, vous allez avoir tout simplement 40, ou alors voire 46 entre la compétence plus les gens de votre équipage. Mais c'est limité. Donc, le bouclier va toujours être au maximum. Moi, personnellement, maintenant, je joue aussi en maximum, en fait, avec le moteur. Donc, j'ai beaucoup de poids, en fait, qui sont déjà pris. Et du coup, il ne me reste plus grand-chose. Donc, personnellement, j'ai toujours deux armes manuelles avec une tourelle. Donc, la tourelle prend 5 points, donc elle tire relativement vite. Donc, c'est pas mal. Ça aide, en fait. On va dire que ça aide, mais c'est pas vraiment mon arme principale. Et après, j'ai deux types d'armes. Donc, j'ai le balistique pour la coque, et après, j'ai le particule pour détruire le bouclier, plus faire quand même, encore une fois, des dégâts une fois qu'il n'y a plus de bouclier. Parce que sinon, les lasers ne servent plus à rien. Donc, pour ce qui est du particule, j'ai l'avant-garde. Donc, vous voyez que ça tire extrêmement vite. Il y a quand même un chargeur d'un certain nombre de balles. Donc, c'est très, très bon. Donc, voilà. Maintenant, ça va revenir. Et après, vous avez le balistique, encore une fois, de l'avant-garde, qui a un chargeur énormissime. Écoutez ça. Voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de balles. Mais un truc assez intéressant, en fait, avec les chargeurs, donc, on va prendre quelques points, on va rester un point, c'est qu'une fois que votre chargeur, en fait, est à 100, il suffit tout simplement de garder un seul point, en fait, de puissance dans votre arme pour qu'elle reste à 100. Si, par exemple, là, ce sont les tourelles, si j'enlève le point, vous voyez que ça passe directement à zéro. Donc, il faut toujours garder minimum un point. Mais, le fait d'avoir un point, ça ne va pas réduire, en fait, le nombre de munitions dans votre chargeur. Le nombre de munitions du chargeur ne changera jamais. Peu importe s'il y a 12 points ou il y a un seul point. Et du coup, vous avez toujours ça. Vous avez toujours, en fait, ce nombre de munitions. Et c'est là que ça devient vachement intéressant, en fait, le système de chargeur. C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment besoin de mettre beaucoup de points. Vous pouvez mettre des points ailleurs pour des choses, par exemple, détruire des boucliers, par exemple. Et garder, en fait, une sorte de chargeur avec un burst à l'intérieur, donc comme les tirs de l'avant-garde, et détruire les vaisseaux, en fait, comme ça. Donc, c'est vachement intéressant, en fait, ce système de chargeur. Gardez ça en tête. Et si vraiment vous voulez être au maximum de votre efficacité, en fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement mettre plus de points pour recharger votre chargeur et après les enlever, en laisser plus qu'un, et les mettre ailleurs. Alors là, c'est le top du top, mais faire ça en plein combat, quand vous avez 5 ou 6 personnes autour de vous, bonne chance. Mais techniquement, avec des macros, vous pouvez le faire. Donc, c'est intéressant. C'est super, en fait, intéressant d'utiliser ce système de chargeur. Parlons maintenant des lances-missiles. Donc, les lances-missiles ont deux gros problèmes. Le premier étant le rechargement. Le rechargement est extrêmement lent. Vous allez passer votre temps à attendre que les missiles reviennent. Extrêmement dangereux, surtout à haut niveau. Et après, le deuxième gros problème, c'est le chargeur. Parce que tous les lances-missiles, en fait, fonctionnent avec un chargeur. Et bien sûr, le jeu ne vous indique tout simplement pas le nombre de missiles dans le chargeur. Donc, il faut à chaque fois aller dans l'espace et tester vous-même. J'ai passé 30 minutes à faire ça. Je déteste ma vie. Ah, laissez un j'aime sur la vidéo. Merci. On va parler du lance-missile Atlat 280C. Donc, il est à 290 de dégâts sur coq, 277 sur bouclier extrêmement élevé. Vous pouvez peut-être même one-shot des petits vaisseaux avec. Vous pouvez en mettre seulement 3 sur votre vaisseau. Et par contre, il peut tirer seulement que 2 fois avant de devoir attendre pour être rechargé. Horrible. Après, par contre, à l'inverse, vous avez le lance-missile infiltrator SC-02 classe A. Donc, 70, en gros, grosso modo, entre coq et bouclier. Vous pouvez en mettre 4 sur votre vaisseau. Et celui-là peut tirer 14 fois avant d'être rechargé. Donc, assez bon. Après, nous avons le CE-59 classe C-170 à peu près entre coq et bouclier. Vous pouvez en mettre 4 et celui-là peut tirer 4 fois. Après, il y a un quatrième que j'ai sélectionné. Mais honnêtement, ne surtout pas les utiliser. Mais c'était pour vous montrer en fait l'absurdité que ça peut être. Donc, vous avez ceux de l'avant-garde. Donc, cadence de tir 1.5 au lieu de 1. C'est n'importe quoi. On s'en fout. 36 et 31 de dégâts. C'est trop petit. Puissance max 6. C'est débile. Vous pouvez en mettre que seulement 2 sur votre vaisseau. C'est absurde. Et il peut tirer 8 fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'avant-garde avait été complètement bourré le jour où ils ont conçu ses lances-missiles. De retour dans l'espace, je voulais vous montrer l'horreur d'utiliser des missiles. Donc, nous avons en premier celui qui tire seulement 2 fois. Voilà. Vous devez attendre. Maintenant, c'est une horreur. Et après, vous avez celui qui tire 4 fois. Voilà. C'est extrêmement lent, encore une fois, le rechargement. Et après, celui qui peut tirer 14 fois. A la limite, celui qui tire 14 fois peut être assez intéressant pendant des combats. Mais encore une fois, le rechargement des missiles est extrêmement, extrêmement lent. Peu importe lequel vous utilisez, c'est toujours très, très, très lent. Et vous voyez que j'ai mis 12 points dans chaque lance-missile. Donc, ouais. Ça reste vraiment un très, très gros problème d'utiliser des missiles. Et pour finir, nous allons parler de l'électromagnétique. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'utiliser de l'électromagnétique ? Je dirais que si vous n'avez pas trop de compétences en fait sur votre personnage par rapport aux différentes armes du vaisseau, ça peut être intéressant. Du coup, ça va vous permettre en fait de détruire les différentes parties, genre les moteurs pour pouvoir les aborder. Ou alors les différentes armes des ennemis. Alors que si vous avez des compétences, la plupart du temps, vous allez commencer à débloquer en fait un taux de critique très élevé. Surtout quand vous commencez à cibler les ennemis. Et vous allez détruire en fait facilement les différentes parties, genre moteurs, armes, tout en faisant des gros dégâts à la coque. Donc vous n'en aurez plus vraiment besoin. Mais si vous voulez les utiliser, je vous en ai pris deux qui sont assez intéressants. Surtout que le premier plus ou moins de base est mieux que le dernier en classe C. Donc c'est assez drôle. Donc vous avez celui-là, donc le silencieux Tatsu 501EM. Donc cadence de tir, c'est ridicule, c'est 0.80. L'électromagnétique, les dégâts c'est 108. Et la puissance max, c'est 6. Donc du coup, vous pouvez seulement en mettre 2. Donc on est à 108 fois 2 en fait, et avec une cadence de tir extrêmement basse. Et par contre, nous avons un classe A, donc le silencieux nullifier 1750. Cadence de tir, donc 1.5, très très bon. Dégâts électromagnétiques 48. Mais par contre, vous pouvez en mettre 4, tout simplement. Donc vous allez tirer beaucoup plus vite. Et au final, vous allez faire beaucoup plus de dégâts, vu qu'il y en a 4 qui tirent plus vite que les deux qui sont ici. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Cela a pris énormément de temps à faire. Donc si vous pouviez aimer la vidéo, voire même la partager, ça aiderait énormément à ma chaîne. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé. Pensez à regarder la description pour avoir un peu plus d'informations par rapport à Starfield, ou même devenir membre de la chaîne pour supporter ce que je fais. En tout cas, merci beaucoup. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.